Infodump à éviter, surtout ne pas faire d'infodump. Si vous avez des informations à transmettre au lecteur, il est important d'éviter les longs paragraphes explicatifs et plus précisément les infodump. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo conseil d'écriture. Aujourd'hui j'aimerais aborder un autre sujet qui revient assez souvent dans les conseils d'écriture. J'ai nommé l'infodumping ou les infodump. Si vous vous êtes déjà demandé ce qu'est l'infodumping, ce que sont les infodumps, si on vous a un jour accusé de faire trop d'infodumps et si vous vous êtes à leur demander comment les éviter, comment en faire moins, alors cette vidéo est pour vous. Comme d'habitude, on va commencer par le commencement avec une petite définition. Alors premièrement, qu'est-ce que l'infodumping ? C'est quoi des infodumps ? Donc le mot infodumping nous vient de l'anglais information, donc information en français, et dump ou dumping, qui signifie à peu près décharger. Un infodump, c'est une décharge d'informations. La plupart des gens disent qu'un infodump c'est un long paragraphe explicatif dans un roman qui sert à renseigner le lecteur, donc à apporter des informations au lecteur. Donc il interrompt l'action pour fournir des informations au lecteur. Même si on peut faire de l'infodumping dans n'importe quel roman, les infodumps ont tendance à être un petit peu plus courants dans les littératures de l'imaginaire et dans les romans historiques. Pourquoi ? Ma théorie, c'est parce que dans ces genres littéraires, on a souvent plus d'informations à fournir au lecteur. En fantasy, l'histoire prend souvent place dans un monde complètement inventé, avec sa propre histoire, sa propre culture. En science-fiction, souvent les personnages utilisent une technologie qui va être différente de celle qu'on a l'habitude d'utiliser dans notre vie de tous les jours. Et bien sûr, dans les romans historiques, il y a tout le volet historique. Selon les pays, selon les cultures, selon la période historique, les êtres humains ont eu des coutumes, ont utilisé des objets, ont suivi des routines que tout le monde ne peut pas connaître. C'est donc logique de vouloir expliquer au lecteur la période historique dans laquelle l'histoire se déroule. L'infodumping a une assez mauvaise réputation parce que l'infodumping va à l'encontre du chaud-dumptel, ce fameux conseil d'écriture, cette règle d'écriture, si j'ose dire, que je vous ai expliqué dans cette vidéo. Parce que lorsqu'on fait de l'infodumping, on ne montre pas au lecteur d'informations, on leur dit l'information. Bien que les infodumps ne soient généralement pas très appréciés, ils sont quand même assez courants. Il y a beaucoup de livres publiés qui contiennent des infodumps et il y a même des livres qui sont considérés comme des livres de grande qualité qui contiennent des infodumps. Je dirais donc que la définition que je viens de vous donner sur l'infodumping est un petit peu simpliste. Je trouve qu'elle généralise un petit peu ce qu'est l'infodumping et qu'elle n'explique pas bien ce que c'est ni pourquoi ça peut être embêtant. Donc ça peut être difficile juste en lisant cette définition de comprendre finalement quand est-ce qu'on fait de l'infodumping et comment on peut en faire moins. Pour avoir lu et apprécié beaucoup de livres qui contiennent de l'infodumping, je ne pense pas qu'on devrait dire que l'infodumping est mauvais en toutes circonstances et tout paragraphe explicatif n'est pas forcément de l'infodumping non plus. Je pense que c'est généralisé un petit peu de dire qu'à chaque fois qu'un auteur fournit des informations, c'est de l'infodumping. Donc selon moi, l'infodumping, oui, c'est un paragraphe explicatif qui vient s'insérer au milieu d'une scène et interrompre l'action pour fournir des informations au lecteur. Mais l'infodumping, c'est surtout un paragraphe explicatif qui ne sert qu'à fournir de l'information au lecteur. Si on n'explique jamais rien, on risque facilement de perdre les lecteurs, surtout si notre univers est compliqué. Là où il y a un problème, et là où beaucoup de personnes vont parler d'infodumping, c'est lorsque les paragraphe explicatif finalement s'adressent directement au lecteur et n'ont aucune autre utilité dans l'histoire. Un roman, ce n'est pas de la non-fiction, ce n'est pas un texte journalistique et ce n'est pas un texte scientifique. Le but principal d'un roman, ce n'est pas de renseigner les lecteurs ou de leur transmettre des informations. Le but principal d'un roman, c'est de raconter une histoire et de faire vivre cette histoire au lecteur. Je dirais qu'un paragraphe explicatif passe inaperçu s'il a d'autres objectifs. Si par exemple, il sert aussi à faire avancer l'histoire, à préciser la personnalité des personnages ou à informer les personnages de l'histoire en même temps que les lecteurs. Je vais maintenant vous présenter quelques astuces qui peuvent aider à éviter les infodump ou alors à les rendre un petit peu moins irritants. Conseil numéro 1, que je répète assez souvent je pense, il faut se dire que les lecteurs sont intelligents. En tant que lectrice, et j'aime dire que je suis une lectrice intelligente, c'est un conseil qui me tient tout particulièrement à cœur. Je pense qu'on est beaucoup à avoir peur d'être mal compris quand on écrit une histoire. On a peur que les lecteurs ne puissent pas bien comprendre ce qu'on essaie de dire, ne puissent pas bien imaginer le monde qu'on a créé. C'est normal, surtout dans le cas des littératures de l'imaginaire où on doit souvent décrire des choses qui n'existent pas. Donc on aura envie de trop expliquer, de tout expliquer, de fournir beaucoup trop d'informations en pensant que c'est nécessaire. Mais les lecteurs ne sont pas des idiots. Les lecteurs sont intelligents et surtout ceux qui ont l'habitude de lire de la fantaisie et de la science-fiction sont habitués à remarquer certains éléments et à extrapoler sur certains détails, à imaginer une culture, une histoire à partir de juste quelques indications. Avant de se lancer dans une explication, je pense donc que c'est hyper important de se demander d'abord est-ce que cette explication est nécessaire ? Est-ce que les lecteurs ne peuvent pas comprendre cette information différemment ? Voir même, est-ce que les lecteurs n'auraient pas déjà compris cette information ? Il ne faut pas non plus avoir peur de prendre son temps pour révéler des informations, à saupoudrer des explications ici et là dans différentes scènes de l'histoire. Au lieu de dire, dans un paragraphe explicatif, que tous les dix ans dans ce pays, il y a une cérémonie de purification pour les jeunes filles du royaume afin de les préparer à être dévorées par un dragon mangeur d'hommes. Au lieu de simplement leur dire cette information, vous pouvez plutôt écrire une scène du point de vue d'une des jeunes filles qui va suivre cette cérémonie de purification. À ce moment-là, les lecteurs vont pouvoir vivre la cérémonie de purification, découvrir cette coutume avec les personnages au travers d'une scène, donc ce sera beaucoup plus immersif et intéressant. Du coup, intégrer les informations dans des scènes, révéler les informations par des événements de l'histoire, c'est une très bonne manière d'éviter les infodon. C'est aussi la base du montrer, ne pas dire, la base du chaud dont telle. Montrer au lecteur plutôt que leur dire. Maintenant, je sais que ce n'est pas toujours possible de faire ça. Donc à ce moment-là, on peut aussi se servir des dialogues. C'est une autre manière assez courante de transmettre de l'information sans que ça fasse trop infodumbling. Mais attention, il y a une bonne et une mauvaise manière de faire. La meilleure manière de faire, c'est lorsqu'on a un personnage qui ne connaît pas une information qui va demander à un autre personnage, qui lui connaît l'information, de lui expliquer ce qu'il ne sait pas. Dans Fils des brumes de Brandon Sanderson, c'est ce qui arrive avec le personnage de Vyn et de Kelsier. Ou Kelsier, je ne sais pas exactement comment le nom de ce personnage se prononce. Vyn aimerait en savoir plus sur l'allomancie, qui est la magie qui est utilisée dans cet univers. Le chapitre où il lui explique et lui montre l'utilisation de la magie est un chapitre assez dense qui contient un très long dialogue entre ces deux personnages. C'est un petit peu gênant à lire, mais c'est surtout parce que le système magique, l'allomancie, est assez compliqué. Mais la manière que c'est expliqué, ça passe. Vyn, à ce moment-là dans l'histoire, ne connaît vraiment rien sur l'allomancie. Donc elle en connaît autant que nous, les lecteurs. Ce chapitre aurait moins fonctionné si Vyn savait déjà tout ce qu'il y a à savoir sur l'allomancie. Parce qu'on se serait demandé mais pourquoi Kelsier lui explique quelque chose qu'elle sait déjà ? On peut donc transmettre des informations en utilisant les dialogues de l'histoire, mais attention à bien respecter la personnalité des personnages et la logique interne de l'histoire. L'exemple typique, c'est un personnage qui sort comme tu le sais déjà, et puis après il se lance dans une longue explication. Si son interlocuteur le sait déjà, pourquoi il le lui explique ? Mais bon, je sais que ça peut passer. Tout peut passer, en fait. En écriture, tout peut passer. C'est juste que ce genre de détails, c'est le genre de choses qui peut faire sortir certains lecteurs de l'histoire. Maintenant, parfois, on a besoin de fournir de l'information et on ne peut pas passer par un dialogue et on ne peut pas passer par une scène non plus. Dans ces cas-là, on peut bien sûr passer par la narration. En anglais, c'est ce qu'on appelle l'exposition. L'exposition, c'est différent de l'infodumping. Car comme je l'ai dit, l'infodumping ne sert qu'à informer les lecteurs. Généralement, quand on fait de l'exposition, on a un autre but. Souvent, le but de l'exposition, c'est de renforcer la voix du narrateur ou du personnage principal. Dans ce cas-là, on révèle de l'information mais on le fait en conservant la voix du personnage dont on adopte le point de vue ou la voix du narrateur. On révèle l'information de la manière dont le personnage lui-même révèlerait cette information. En étant bien ancré dans le point de vue dans la personnalité de ce personnage. En gardant en tête le personnage dont on adopte le point de vue, en ancrant les explications dans sa personnalité et dans sa voix, cela permet de limiter la sensation d'infodumping. On aura moins l'impression que c'est l'auteur qui s'adresse directement à nous pour nous fournir des informations sur son univers. L'explication vient apporter de l'information au lecteur mais elle permet aussi de renforcer la voix du personnage et de mettre en avant sa personnalité. Et maintenant, voilà une manière de faire discrètement de l'infodumping. Donc de transmettre directement des informations au lecteur sans viser aucun autre objectif. On peut faire ça si l'information qu'on fournit suit un élément déclencheur. Et ça, c'est quelque chose que je fais souvent dans mes propres romans. Et maintenant que vous le savez, vous connaissez mon petit secret et vous allez le remarquer dans tous les tomes de la semeuse de vent. Dans un roman de fantasy, les personnages interagissent souvent avec des créatures surnaturelles ou alors des plantes qui n'existent pas dans la réalité. Une bonne manière d'expliquer cette faune et de cette flore fantastique est de la décrire par une phrase ou deux tout de suite après son apparition dans l'histoire. Par exemple, disons qu'un personnage est en train de chercher une plante médicinale dans un marécage. Tout de suite après avoir dit qu'il recherche, je ne sais pas, du poivre d'elfe. Disons que tout de suite après avoir dit que ce personnage recherche du poivre d'elfe dans ses marécages, vous pouvez enchaîner avec une ou deux phrases courtes qui expliquent rapidement pourquoi ce personnage cherche du poivre d'elfe dans les marécages. Par exemple, Louis cherchait du poivre d'elfe. Cette plante des plaines sorbet avait des vertus apesantes et anti-inflammatoires. Depuis qu'il avait commencé à l'utiliser dans sa tisane du matin, il ne souffrait plus autant de sa blessure de guerre. C'est un exemple assez gros aussi, on est d'accord, c'est pas de la grande littérature, mais vous voyez un petit peu, tout de suite après avoir dit que Louis cherche cette plante, deux, trois phrases pour expliquer c'est quoi cette plante, quelles sont ses vertus et pourquoi Louis la cherche. L'élément déclencheur, comme vous pouvez le voir, c'est une action du personnage. Louis est en train de chercher quelque chose. Pour donner un petit peu de contexte à son action, on peut faire un petit info-dumping, donc donner quelques lignes d'explication. On lâche quand même une information un peu out of nowhere puisque le personnage lui-même, il sait très bien ce qu'est le poivre d'elfe puisqu'il est en train d'en chercher. Cette information n'est pas pour le personnage, elle ne sert pas à faire avancer l'histoire, elle ne sert pas à grand chose à part à informer le lecteur. Sauf que la manière que ça apparaît dans l'histoire, c'est pas trop dérangeant, c'est pas trop irritant, c'est deux, trois lignes, ça donne du contexte, ça explique un petit peu ce qui se passe. Après, je dirais que il ne faut pas trop en abuser, bien évidemment. L'important ici est vraiment de se demander est-ce que c'est le bon moment pour fournir cette information. Et ça, c'est le dernier conseil de cette vidéo, mais aussi le plus important. Les infodumps les plus gênants, ce sont les infodumps qui sont bourrées d'informations qui ne sont pas pertinentes pour les lecteurs. Quand on crée un univers de SFF, on passe beaucoup de temps à imaginer cet univers, on fait un grand travail de recherche avant de commencer à écrire notre histoire, donc c'est normal d'avoir envie de tout dire au lecteur et de tout leur raconter. Mais toutes ces informations ne sont pas forcément nécessaires ou pertinentes. Pour éviter les infodumps, ce sera donc toujours important de se demander est-ce que ça vaut la peine de dire ça, de cette manière et à ce moment-là ? La réponse à cette question est propre à chaque auteur et dépend aussi beaucoup de l'histoire qu'on a envie d'écrire. Nous y sommes, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et ou aidé. Souvent dans mes vidéos, vous allez m'entendre sortir des phrases toutes faites comme par exemple « Il faut montrer, il ne faut pas dire » ou alors « Il faut éviter les infodumps, c'est trop d'infodumping ». Mais en réalité, la question est toujours un petit peu plus complexe qu'il n'y paraît. C'est pour ça que je dis toujours qu'aucun conseil d'écriture ne devrait être appliqué à la lettre. Il y a toujours des exceptions et finalement, tout dépend toujours du projet, donc de l'histoire sur laquelle on travaille et de l'auteur, de ce que l'auteur a envie de faire avec son histoire. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à la liker si elle vous a plu. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Profitez bien de votre mois d'août, les gens. Je n'arrive pas à croire qu'on est déjà en août que l'été tire déjà sur sa faim. Terrible ! Ok, portez-vous bien et à bientôt. Bye ! Cette entrée en matière ! Sous-titrage ST' 501